Renault Arcana voici le premier SUV coupé du constructeur français qui est également l'un des rares modèles présents sur le marché généraliste alors quels sont ses défauts ses qualités c'est ce qu'on va vous dire au delà de son apparence cet arcana va rester dans l'histoire il est en effet le premier modèle frappé du logo losange à ne pas être commercialisé d'abord sur le territoire national mais à l'étranger en effet l'arcana a fait ses grands débuts en russie en 2019 puis au chili fin 2020 et il a fallu attendre 2021 donc pour le voir enfin arriver chez nous sa carrosserie de suv coupé est toujours rare chez les constructeurs généralistes mais présente depuis longtemps chez les marques premium à l'image des bmw x4 audi q3 sportback ou mercedes glc coupé le profil la principale particularité de cet arcana puisqu'il s'agit d'un suv coupé et donc on retrouve la chute de pavillon traditionnelle de ce type de carrosserie à noter toutefois que renault n'a pas poussé la philosophie jusqu'au bout puisque les portes bénéficient d'encadrement ce qui n'est pas le cas d'habituellement découpé au delà de son profil l'arcana revendique une façon plus conventionnelle puisqu'il reprend la face traditionnelle des modèles aux losanges avec des projecteurs en forme de c'est une calandre qui met en avant le losange à l'arrière on remarque les feux qui font penser à un bandeau lumineux un artifice déjà vu sur la famille mégane ou talisman avec une longueur de 4 mètres 57 l'arcana vient s'intercaler entre le vieillissant cadjar et le coleos il est d'ailleurs 8 cm plus grand que le suv compacte aux losanges à l'intérieur le lien de parenté à bleu capture est encore plus évident puisqu'il s'agit de la même planche de bord que le suv urbain de chez renault on retrouve donc une instrumentation numérique paramétrable vous avez un écran multimédia qui peut être vertical et mesuré 9,3 pouces les commandes de climatisation sont les mêmes que celles du duster par exemple ou de la clio avec affichage à l'intérieur de chaque cercle et donc vous avez une présentation plutôt agréable qui a beaucoup progressé par rapport à la précédente génération de capture et qui est donc aujourd'hui dans la bonne moyenne de la catégorie concernant les aspects pratiques malgré un empattement conséquent de 2 mètre 72 l'habitabilité arrière de l'arcana est dans la moyenne du segment et la garde au toit n'est pas trop pénalisée par la chute de pavillon pour ce qui est du coffre il oscille entre 480 litres pour les versions hybrides ou 513 litres en micro hybridé des volumes intéressants pour la catégorie sur le plan mécanique renault n'a pas utilisé la plateforme du duster comme c'est le cas par exemple pour les modèles vendus en russie mais la marque au losange a repris la plateforme cmfb celle la clio et du capture pour concevoir un véhicule de la catégorie supérieure une première pour la marque française mais qui est utilisé habituellement par d'autres constructeurs comme par exemple skoda sous le capot pas d'électrique ou de moteur diesel l'arcana sera uniquement disponible dans des versions micro hybridé ou hybride les deux versions au lancement feront 140 chevaux et c'est justement cette version micro hybridé que nous avons aujourd'hui à l'essai alors ce moteur c'est un litre 3 tce qui micro hybridé aujourd'hui est un moteur bien connu qui équipe de nombreux modèles de la marque renault la seule différence est bien sûr cette micro hybridation 12 volts qui ne change pas grand chose au tempérament de ce moteur un moteur qui est un 4 cylindres qui est rare dans la catégorie très agréable avec deux coupes 260 Nm de couple et qui répond plutôt bien aux sollicitations et au caractère de cet arcana les accélérations sont plutôt convaincantes avec un 0 à 100 abattu aux environs de 10 secondes il ya la reprise c'est pas non plus sensationnel en raison d'une boîte EDC qui est un petit peu lente notamment sur les rapports intermédiaires c'est assez punchy en bas par contre un petit peu après c'est assez soufflé pour le reste un moteur plutôt agréable qui fait bien son boulot terminons par la consommation relativement quelconque puisque nous avons relevé une moyenne de 7,5 litres au 100 l'impact de la micro hybridation est donc réduit à la fin de l'année arrivera une version micro hybridée de 160 chevaux en revanche il n'est pas prévu pour l'instant de déclinaison hybride rechargeable concernant le comportement là il ya un peu plus de choses à dire car renault considère cet arcana comme un véhicule sportif notamment dans cette version rs line et on va dire tout de suite non ce n'est pas un véhicule sportif alors clairement il ya un dynamisme certain à bord de ce suv qui est non plus agréable à conduire par exemple qu'un cadja mais il est quand même un cran en dessous des références de la catégorie j'ai encore le cité le peugeot 3008 mais oui il est en dessous du peugeot 3008 car il est un peu plus sonore notamment avec un travail de l'insonorisation qui est un peu plus perfectible et on a une direction moins précise des mouvements de caisse qui sont un peu plus marqués alors oui ce arcana est mieux à conduire et plus agréable que le cadja il se situe dans la bonne moyenne de la catégorie mais c'est pas le meilleur cet arcana arrive à point nommé pour renault puisque en effet l'autre suv compact de la marque à savoir le cadja est vieillissant aujourd'hui un petit peu hors du coup l'arcana va permettre à renault de revenir sur le devant de la scène sur le segment des suv compact et essayer de concurrencer bien sûr la référence de la catégorie et le modèle le plus vendu à savoir le peugeot 3008 alors cet arcana ne manque pas de quelqu'un notamment ses lignes assez originales des prestations routières tout à fait convaincantes ainsi qu'un équipement complet les tarifs sont compris entre 29 700 euros et 36 200 euros